Hey ! Entre deux, je vous fais une petite vidéo, juste demandez à vos guides. Alors un petit message des guides, allez, avec le Sonia Choquette, je l'aime beaucoup celui-là. Je vais tirer une seule carte, voilà, ce sera une vidéo qui va faire deux minutes, pour une fois. Allez, on est parti ! Qu'est-ce qu'on a à te dire, à vous dire, à nous dire, à leur dire ? Ouais, ben voilà. Oh là là, elle est belle, la carte, elle s'est retournée, regarde laquelle ! Excellent ! Repos ! Repos, c'est marrant, ça ne m'étonne pas. C'est l'Esprit Saint qui nous envoie ce message-là. Tu vois, je me disais, tiens, on va faire une vidéo avec un seul message des guides. Ben, tu vois, là, c'est... Enfin, je ne sais pas, ça colle parfaitement avec le moment en ce moment. Je pense que tout le monde a besoin de ça. Ou alors, peut-être que tu regardes et que tu es en vacances, que tu es comme sur une chaise, comme ce personnage-là, avec un livre, la colombe au-dessus, dans la nature, et tu as bien raison. Bon, alors, le petit message, c'est quoi ? 24. Donc, quel est le guide qui nous envoie ce message ? C'est carrément l'Esprit Saint. Alors, les mots puissants et forts de cette carte, c'est le mot méditation, prière, éloignement, retraite. C'est fou, hein ? Ça aurait pu tomber sur, je ne sais pas, moi, restriction ? Eh ben, non, c'est tombé sur repos. Ça aurait pu tomber sur mécontentement ? Eh ben, non, c'est tombé sur repos. Voilà, moi, je trouve que c'est hallucinant, parce que c'est un message pour tout le monde. J'ai décidé une seule carte. Bon, ben, voilà. Mécontentement n'aurait pas été pour tout le monde, mais repos, je crois que c'est pour tout le monde. Allez, dans notre culture, la valorisation outrancière de faire au détriment de l'être a des effets pervers. On considère que ne rien faire équivaut à perdre son temps et que pour l'utiliser à bon escient, il faut s'activer. C'est ce qui a rendu notre société malade. Votre irrépressible désir de fuir cette tornade et de faire une pause, voire de tout laisser tomber, n'est ni fou ni irréalisable. Je pense à vous, les soignants, dans ce message-là, et toutes les personnes qui en ont marre et qui ont besoin de ça, de repos. Oui, ben, pour moi aussi, évidemment. Merci, je sais, vous m'en le rappelez là-haut. C'est une invitation directe de l'Esprit-Saint à vous détourner du monde extérieur et à renouer avec votre âme. Oui, mais moi, je suis là pour transmettre. Alors, c'est pour ça que je m'excuse moi-même de faire ce message. Mais réellement, aujourd'hui, je n'aurais même pas dû faire de vidéo parce que j'ai des priorités aussi, mais non, je suis là pour transmettre. Donc, ça fait partie de mes priorités aussi. Bon, il n'est pas question que vous gâchiez votre vie à faire de manière irréfléchie des activités qui n'ont aucun sens. Voilà, moi, ça a un sens, ce que je te fais là. Pour moi, bien sûr, vous êtes venu ici dans un but précis et votre âme avait des intentions qui sont négligées en ce moment. Elle cogne à votre porte pour que vous les laissiez entrer et elle vous rappelle que vous avez des engagements à respecter. Si vous ne saisissez pas cette occasion de faire un examen de conscience, vous risquez de connaître une nuit noire de l'âme. Merci, j'ai déjà donné. Voilà, ou plus rien n'a de sens. C'est ça, la nuit noire de l'âme. C'est quand il n'y a plus rien qu'a de sens. C'est une grosse dépression, quoi, entre guillemets. C'est d'être à côté de ses pompes, à côté de son chemin. Écoutez l'Esprit-Saint et ouvrez votre cœur à ses conseils. Passez beaucoup de temps seul. Je fais un petit clin d'œil à Valérie parce que, voilà, on en a parlé un petit moment, puis peut-être d'autres personnes si ça résonne, mais je le répète assez souvent, en ce moment, on a besoin de passer beaucoup de temps seul. Donc, on te dit passez beaucoup de temps seul afin d'entrer en contact avec votre âme. Tenez un journal, consultez un thérapeute et priez. Soyez chaque jour directement en contact avec la sagesse de l'Esprit-Saint et essayez de vous en inspirer. À l'heure actuelle, vous ne pouvez rien faire de mieux que de vous retirer du monde pour vous livrer à la contemplation ou à la méditation. C'est juste exceptionnel, la contemplation, la méditation, c'est juste incroyable. et même d'aller jusqu'à prendre un congé sabbatique. Il n'est pas arrivé par hasard ce message à toi, n'est-ce pas ? L'Esprit-Saint vous guide et vous accompagne dans ces moments de solitude. Il vous dit accordez-vous du temps. Je vous aime. J'espère que le message est passé. Mettez un commentaire, un pouce si tu as aimé la vidéo, si ça t'a parlé. Et après, va te reposer, contemple, médite, déconnecte-toi et tout ira bien. Je vous fais des bisous, je vous aime très fort. Ciao, ciao ! Merci.